Hey tout le monde ici Leatherface donc on se retrouve sur The Stanley Parable avant de vous en dire plus sur le jeu je vais quand même baisser le son ce qui me parait assez fort quand même donc on est sur The Stanley Parable donc c'est un jeu que j'ai trouvé sur Steam donc il est sorti vraiment pas longtemps je crois qu'il est sorti le 17 octobre si je ne me trompe pas donc il est c'est un jeu qui n'est pas du tout on va dire qui n'est pas du tout comme les autres c'est pas ni un FPS ni un MMORPG ni un jeu de course guerre ou ce que vous voulez c'est vraiment un jeu d'après ce que j'ai vu dans la narration et surtout dans les choix que vous faites donc il y aura plusieurs fans différentes à nous de choisir laquelle prendre et mais c'est un jeu qui a quand même du potentiel et bon pour l'instant j'ai rien vu dessus j'ai vu juste seulement quelques images mais j'ai pas cherché à regarder des vidéos pour les découvrir en même temps que vous voilà là on est sur le background c'est vrai que c'est sympa ça ça fait on joue un jeu dans un jeu dans un jeu dans un jeu dans un jeu ok euh bah je vous propose qu'on commence euh avant qu'on commence euh je voulais vous dire je vais faire des vidéos de 10 minutes parce qu'en fait ça me permettra déjà d'aller plus vite parce que vu que avec frappes les vidéos prennent énormément de place et que j'ai pas trop de place sur le disque dur je préfère en faire de 10 minutes mais au moins déjà elles seront pas lourdes et plus et plus enfin moins longues à monter et euh voilà donc je vais pas perdre mon temps et c'est le jeu et euh en ce qui concerne merde putain j'espère que j'ai coché la activé la case des 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 sous titres comme ça au moins vous pourrez vous pourrez voir s'il y a les en ce qui concerne les sous titres bon j'ai pris le jeu en anglais parce que bon moi je vous dis rien de nouveau la la version originale mais euh ce que je vais faire c'est qu'en fait je laisserai les textes passer je vais pas parler je vais pas parler sur les textes mais dès que les textes seront passés je vous ferai en gros un court résumé de ce qui a été dit pour pour ceux qui comprennent pas après pour ceux qui sont bilingues y aura pas de problème putain mais j'ai vraiment un ordinateur de merde quoi il faudra que j'augmente la RAM parce que là ça va pas mais bon on fait avec ce qu'on peut tant que je joue pas à 2 fps faut que ce serait vraiment joué à 2 fps c'est ça c'est la histoire de un homme appelé Stanley Stanley travaillait pour une compagnie dans un grand building où il était employé numéro 427 employé numéro 427's job était simple il s'est à des desks en room 427 et il a pushed buttons sur le keyboard orders came to him through a monitor on his desk telling him what buttons to push how long to push them et in what order c'est ce que l'employé 427 a fait chaque jour chaque mois chaque année et que certains pourraient avoir considéré ça soul-lending Stanley relisait chaque moment que les orders viendra il s'est passé comme si il s'est fait exactement pour cette job et Stanley il s'est heureux et puis un jour quelque chose de très peculiar il s'est passé quelque chose qui pourrait jamais changer Stanley quelque chose qu'il n'aurait jamais quelque chose qu'il n'aurait pas encore qu'il n'aurait pas il s'est passé à sa desk une heure quand il s'est réalisé qu'un seul ordre n'a pas arrivé sur le monitor pour lui suivre et il s'est déclenché il s'est passé il s'est passé il s'est passé il s'est passé ou même si il s'est passé il s'est passé ça a pas jamais c'est passé ce qu'il n'a pas un moment quelque chose très clair du coup de saut de son d'un coup de son de son de son mais il s'est passé A l'entrée de son âge et a régagé ses sens, il s'est élevé de sa boîte et s'élevé de son bureau. En fait il y a des instructions qui arrivent à l'écran et nous tout ce qu'on doit faire c'est appuyer. Par exemple la touche I carré on appuie sur I, touche entrée carré on appuie sur entrée. Et en fait c'est le boulot de tous les employés qui travaillent ici. Si tous ses co-workers sont allés, qu'est-ce qu'il signifie ? Stan Lee a décidé d'aller à la salle de réunion. Peut-être qu'il avait simplement un mémo. Là en gros le narrateur nous dit où sont passés tous ses camarades de travail et il nous dit d'aller peut-être voir à la salle de réunion peut-être qu'il y a un mémo. Donc voilà en fait on est employé 426 comme j'ai dit et en fait le personnage qu'on joue c'est Stan Lee et on est censé être heureux de ce qu'on fait. Enfin moi je suis désolé mais taper sur une touche pendant plusieurs années enfin taper sur plusieurs touches je vois pas en quoi ça nous rend heureux quoi. Enfin à part d'être attardé ou je sais pas mais enfin bref d'après le jeu c'est ça. On a des tableaux. On espère qu'il y aura pas trop de lags parce que... On va avancer. Ce que j'aime bien c'est vraiment que la narration s'active à... On pense vraiment que le narrateur a pensé à tous nos faits et gestes. Donc ça c'est bien. Donc là on arrive devant deux portes et il nous propose d'aller à gauche. Euh oui donc ça va faire partie des plusieurs fins différentes. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va faire... On va suivre tout ce qu'il va nous dire. Et dans une autre... Enfin après avoir fini cette fin là... Dans une autre vidéo je vous ferai la fin déjà de passer à droite. Bref je vous ferai les autres fins en gros. Voilà. Wouah ils sont beaux les tableaux. Pris directement sur Ougalimage. Non j'ai déjà vu sur Ougalimage ça c'est obligé. Salle de réunion. Donc en gros là il nous dit qu'il n'y a personne dans la salle de réunion. Et on va décider d'aller dans le bureau du patron. Fire paper girl. Quoi ? Mec en papier en feu. Qui a bougé ? Qui a bougé mon bureau ? Qui a bougé ? Tout deux sinégalise-collevalyux expliquées par exemple. Qui est immédiatement sur Réunion. Non... OK. Ok ça c'est que... C'est un graphique. OK. C'est quoi ça c'est là ? C'est quoi ça c'est là ? Ouais mais si je veux pas bouger moi. Là en fait nous proposons dans la salle. Il n'y avait rien ici. Pas de choix à faire, pas de chemin à suivre. C'est juste un plomb de plomb. Il n'y a pas de raison pour ça. Il me dit qu'il n'y a aucune raison d'être là, ça sert à rien. C'était bafflé que Stanley était toujours juste en plomb de plomb. Il n'était même pas fait de rien. Au moins, si il y avait quelque chose à s'interagir, il serait justifié de quelque chose. Comme c'est le cas, il est littéralement juste standing là, en faisant des F.A. Bon on va sortir, on va perdre notre temps là. On aurait soudre notre gueule. C'est tout. Donc là on nous propose d'aller en haut. Pour aller dans le bureau du boss. Il y a quoi ici ? Ah ok, il a sa propre salle de bain. D'accord, super. Ok, il y a mes rentres.